Musique Fais-le reculer. Voyons ce que veulent ces clowns. Ce qui ressemble d'abord à une violation du code de la route dans une rue à Saint-Suny. Qu'est-ce qui se passe les gars ? Se transforme bientôt en affrontement armé entre malfrat et policier. Car pris dans la souricière, les gangsters sont capables du pire pour s'échapper. Musique Il voulait qu'on lui donne l'argent de la caisse, il était pressé d'en finir. Il a bousillé ma vie. Il conduisait de façon très dangereuse. On l'a retrouvé caché dans la végétation à 5 ou 10 mètres de la route. Je ne sais rien à propos de ce braquage, de la fusillade, de la police. Il était agressif, il n'avait pas envie d'être là. Il était évident qu'il détestait la police. Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle enquête impossible. Si elle n'avait pas atteint un tel degré de violence, les attaques à main armée de boutique passeraient presque inaperçues dans les quartiers ouest de Sydney. Mais lorsque les policiers deviennent eux-mêmes la cible d'un braqueur, la sécurité de toute la cité s'en trouve menacée. Tandis que la panique s'installe, les experts médico-légaux s'emploient à rassembler des indices dans l'urgence pour stopper le prédateur. Des forces de l'ordre et du gangster fou, qui gagnera cette course de vitesse ? Je poursuivais une voiture bleue quand on est arrivé à une intersection. La voiture a beaucoup ralenti jusqu'à descendre sous les 20 km heure. J'ai trouvé ça bizarre qu'ils ralentissent en plein milieu d'une poursuite, mais tout à coup, j'ai vu le passager se pencher par la fenêtre avec un fusil à canoncier. Fusillade ! L'un d'entre eux est armé d'un fusil. Il vient de nous tirer dessus. Il y a eu des coups de feu. J'ai accéléré le plus possible pour me mettre juste derrière le véhicule en fuite et être hors de portée des balles. Pouvez-vous nous donner une description ou l'immatriculation de la voiture ? C'est une berline bleue avec deux hommes à l'intérieur. Quand ils nous ont tiré dessus, on a compris que ce n'était pas pour nous faire part. C'était pour nous toucher, nous tuer, nous arrêter, par n'importe quel moyen. Par chance, c'était le matin du lundi de Pâques. Il y avait très peu de voitures ou de piétons dans la rue. On a continué à les poursuivre dans plusieurs petites rues. Et le passager s'est encore une fois tourné vers nous pour tirer. Le passager nous a encore tiré dessus. Compris. J'étais de plus en plus en colère parce qu'ils essayaient de me tuer. Alors on a continué à les suivre. Et c'est à ce moment-là que notre supérieur nous a demandé d'abandonner la poursuite. Terminé, terminé. Bien reçu. J'ai patrouillé dans le secteur de Liverpool quand j'ai entendu parler de la poursuite dans ma radio. Et pour la brigade cynophile, c'est le boulot idéal. Parce que dans le cas où les suspects prennent la fuite à pied, les chiens peuvent facilement retrouver leurs traces. À toutes les unités, on recherche une berline bleue. Il y aurait deux hommes à l'intérieur. Ils viennent d'être pris en chasse. Des coups de feu ont été tirés. Si vous la repérez, prenez toutes les précautions nécessaires. Finalement, j'ai retrouvé la voiture sur le bord d'une route. Et apparemment, il n'y avait personne à l'intérieur. J'ai une berline bleue immatriculée WWH 335. Est-ce que c'est celle qu'on cherche ? C'est celle-là. N'oubliez pas de prendre toutes les précautions nécessaires. Ces hommes sont armés et n'ont pas hésité à tirer sur des policiers. J'ai ouvert la portière côté conducteur pour faire sentir au chien la voiture et vérifier qu'il n'y avait personne. Par chance, elle était vide. Ensuite, j'ai fait un tour sur le trottoir. Quand des gens s'enfuient à pied, ils laissent une odeur derrière eux. Et nos chiens sont entraînés à les détecter et à les retrouver. La piste suivait le trottoir et longeait les pavillons le long de la route. S'ils étaient capables de tirer sur des policiers, ils pouvaient s'attaquer à des citoyens. Je voulais absolument les arrêter. Je suis arrivé devant une palissade et le chien a retrouvé un grand pull et des gants. On est passé de l'autre côté de la palissade. La piste continuait dans les jardins et passait par-dessus beaucoup d'autres barrières. Mais avec les sirènes, les hélicoptères et les gens qui sortaient dans la rue, on a fini par perdre leurs traces. Confirmation, il est possible que la fuite soit liée au vol à main armée qui a eu lieu à la librairie de Shipping Norton. C'est tout à fait possible parce que la première fois qu'on les a vus, c'était sur la route principale de Shipping Norton. J'ai repéré la voiture alors que je me trouvais devant la boutique. J'ai vu deux hommes à l'intérieur. Ils n'ont fait que passer, je n'ai rien remarqué de spécial. Une demi-heure plus tard, l'un d'eux a surgi dans le magasin et a tiré un coup de feu sans même prononcer un mot. Ça a été vraiment un choc. Et c'est là qu'il m'a réclamé l'argent. Au début, vous ne savez pas quoi faire, puis vous savez comment il faut agir et vous l'écoutez attentivement. Tout ce que vous voulez à ce moment-là, c'est vous en sortir vivant. J'ai ouvert la caisse pour attraper les billets. Il m'a aussi demandé les pièces. Il me disait de ne pas faire l'imbécile et de lui donner l'argent. C'est comme ça que ça s'est passé. Il était très agressif. Et puis, il m'a demandé les clés du coffre tout en me menaçant avec son arme. Je ne pouvais rien faire. Il m'a demandé de lui donner le sac et de me mettre à genoux. Il m'a dit de ne pas le suivre, qu'il n'hésiterait pas à me tuer. Je savais que la porte coulissante était entre-ouverte. J'ai couru pour appuyer sur l'alarme et la police est arrivée dans les deux minutes. Ça a été très rapide. Au début, le vendeur a cru que l'homme avait tiré vers le plafond. Alors, on lui a demandé de se remettre derrière le comptoir, là où il se trouvait quand l'homme est arrivé, et de nous dire où le voleur se trouvait à ce moment-là. En regardant dans sa direction, on a vu une étagère remplie de paquets de cigarettes juste derrière lui. Alors, on a décidé d'étudier cet angle pour voir si le coup de feu n'était pas passé plus près qu'il le pensait. J'ai regardé les étagères et j'ai vu un trou en plein milieu du mur où il y a les étalages. Et j'ai retrouvé une douille de calibre 22 près de la caisse. C'était une preuve très importante parce que le laboratoire de balistique pourrait nous dire de quel type d'arme elle provenait. L'arrestation de ces hommes devient cruciale pour éviter d'autres agressions. Leur volonté de tirer sur la police montre à quel point ils étaient désespérés. Mais à ce stade, malheureusement, personne ne savait qui pouvaient être ces criminels. Des coups de feu ont été tirés au cours d'un braquage dans une librairie de banlieue. Personne n'a été touché, mais dans leur fuite, les criminels n'ont pas hésité à tirer sur la police. La voiture abandonnée a été retrouvée à Cabramatta, à un kilomètre de l'endroit où la police a mis fin à la poursuite. Un peu plus tôt, un officier de police s'est fait tirer dessus. Les hélicoptères et la brigade de sinophiles sont à la recherche des criminels, mais ce soir, ils sont toujours en fuite. Les braqueurs ont fait feu sur les policiers qui les poursuivaient sans état d'arme. A l'évidence, ils n'hésiteront pas à exécuter les commerçants récalcitrants à la prochaine occasion. Le danger est bien réel. Il importe donc de les neutraliser dans les meilleurs délais. Grâce au témoignage d'un témoin oculaire, les enquêteurs retrouvent la voiture bleue utilisée lors du hold-up de la librairie. Son examen va-t-il leur permettre de collecter suffisamment d'indices pour identifier les agresseurs. Le verrou de la portière conducteur avait été forcé. Le contact avait été retiré pour permettre aux criminels de démarrer la voiture et de la voler. Sur le siège conducteur, j'ai trouvé la carte de visite d'un tatoueur. Sur le sol, il y avait un papier de bonbons et plein de mégots de cigarettes qui pouvaient porter les traces d'ADN. Et le meilleur indice se trouvait sur le siège passager. Il y avait une douille d'un fusil Remington de calibre 22 qu'on a mise dans sa sachet avec les autres indices pour l'envoyer au labo. La propriétaire du véhicule nous a dit qu'elle ne fumait pas et que personne ne fumait dans sa voiture. Les mégots de cigarettes étaient donc très importants pour nous et nous donnaient l'espoir d'une piste. Elle nous a également dit qu'elle n'était jamais allée chez un tatoueur. On avait donc la preuve que ces indices avaient été laissés par les criminels. « On est à la poursuite de la berline bleue. » On a décidé de retracer le chemin qu'ils avaient parcouru pendant la course-poursuite en nous fiant aux témoignages des policiers qui se sont fait tirer dessus. On espérait pouvoir localiser des douilles qui auraient été projetées de la voiture pendant la fusillade. La chasse aux indices revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais j'ai eu de la chance et j'ai retrouvé la douille d'un calibre 22. Elle provenait du même fabricant que celle retrouvée dans la librairie et dans la voiture volée. « En fait, on avait trois scènes de crime sur lesquelles on a retrouvé les mêmes douilles. Le pull et les gants retrouvés près de la voiture à un moment donné sont une autre source potentielle d'ADN. Mais sans suspect, aucun lien ne peut être établi. Deux jours plus tard, une autre épicerie se fait braquer. « Je travaillais dans la réserve quand j'ai entendu la porte claquer et je me suis demandé pourquoi la porte se refermait. Quand j'ai regardé vers l'entrée, j'ai vu un homme masqué, armé d'un fusil. Et je me suis dit qu'on allait avoir de sérieux problèmes. Ma sœur était derrière le comptoir, alors je me suis montré pour la protéger. J'ai essayé de lui parler, mais il s'est énervé et il m'achetait un sac en plastique. Il voulait qu'on lui donne l'argent de la caisse. Il était pressé d'en finir et je me suis dit que c'était un bon signe. Je le regardais pendant que Kerry remplissait les sacs et j'ai entrevu une chance de l'arrêter. J'ai essayé de lui attraper son arme. Le coup est parti et au début j'avais cru que c'était un jouet. Il y avait du papier partout, ça faisait comme de la neige qui volait dans tous les sens. Et je me suis dit que c'était le moment de le frapper avec son arme. Mais il a réussi à se dégager et juste avant de partir, il y a eu un autre coup de feu. Quand je suis retourné vers le comptoir, ma sœur était étendue sur le sol. Elle avait été touchée sur le côté du ventre. Elle a été transportée à l'hôpital de West Med où elle a dû être opérée. Les douilles et le projectile retrouvés sur les lieux ainsi que la description du voleur correspondent avec le hold-up de Shipping Norton. L'autre similitude est l'utilisation d'un sac plastique pour emporter le butin. Mais cette fois, il a été abandonné sur place. Le fait de pointer une arme sur quelqu'un pour lui extirper de l'argent est déjà un acte violent et traumatisant. Mais le fait de tirer sur une femme était très inquiétant. On était passé à un autre niveau de violence. Fort heureusement, une fois encore, des témoins ont eu le sang-froid de noter le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture des suspects. Une rapide vérification révèle qu'elle a été volée sur un parking à proximité d'une gare. Cette information est capitale pour les enquêteurs car le véhicule utilisé pour le premier braquage a été volé dans les mêmes conditions. Alors, les malfrats se rendent-ils à Sydney en train pour s'attaquer aux commerçants ? On avait un problème de taille à ce stade de l'enquête parce que les vols avaient eu lieu à Cabramatta et à Fairfield. Et il y a environ 50 braquages par semaine dans ce coin-là. Le trafic de drogue y est très développé, surtout à Cabramatta. Les toxicomanes ont donc besoin d'argent et c'est pour ça qu'il y a énormément de vols sur des cibles faciles. Les deux voitures avaient été volées sur le parking d'une gare située près du Hold-Up, ce qui nous a orientés vers l'hypothèse que les voleurs arrivaient sur place par le train et qu'ils volaient une voiture sur le parking avant de commettre leur crime. Plus tard ce soir-là, la voiture utilisée pour le vol de Sefton est retrouvée brûlée dans un parc situé à seulement quelques kilomètres du lieu de braquage. On avait tiré sur une femme et l'affaire prenait une toute autre tournure. On avait très peur que quelqu'un se fasse tuer. Et dans la semaine qui suit, la situation ne s'améliore pas. On a reçu un appel nous disant qu'il y avait eu un braquage dans une cave de Fairfield. Un voleur est entré avec une arme à canoncier et il est passé devant la salle où les employés mangeaient. L'une des victimes a cru que c'était une blague. Il était très agressif. Il les insultait et alors qu'il faisait ce qu'il demandait, il a tiré une fois. Deux garçons et leur père qui se trouvaient à l'intérieur du magasin ont été terrifiés par le comportement de l'individu qui était entré et qui tirait. Ils obéissaient à toutes ses directives. L'homme cagoulé a réussi à récupérer plusieurs centaines d'euros. Un témoin nous a dit qu'il avait particulièrement remarqué ce regard bleu qu'il fixait à travers la cagoule. Le fait que cet homme n'ait pas hésité à tirer nous faisait dire qu'il s'agissait du voleur responsable des braquages de Sefton et de Shipping Norton. Ce qu'a vu le propriétaire du magasin voisin laisse à penser qu'il s'agit également du même complice. Mais hormis les douilles de calibre 22, les nouveaux indices se limitent à des yeux bleus et une voiture rouge. La police est encore loin d'avoir démasqué les agresseurs qui terrorisent l'ouest de Sydney. Une réalité d'autant plus inquiétante que la fréquence des crimes ne cesse d'augmenter. Il y a eu un braquage dans une épicerie de Paramata. Un homme est entré avec une cagoule et une arme. Une mère et son fils tenaient la boutique à ce moment-là. Il a réclamé l'argent et la mère s'est mise à crier « Prenez tout ce que vous voulez ». Pendant ce temps, le garçon faisait ce qu'on lui disait de faire. Sa mère a essayé de l'entraîner vers l'arrière du magasin pour échapper au voleur, mais ce dernier a tiré. La balle a fusé entre la mère et le fils et les a manqués de quelques centimètres. La mère est sortie par l'arrière du magasin et a aperçu une autre voiture rouge avec une femme au volant. Elle lui criait de l'aider, pensant voir trouver de l'aide. Et puis, elle a vu l'homme cagoulé sortir du magasin en courant avant de monter dans cette même voiture. La femme lui a laissé le volant en se glissant sur le siège passager. Le jeune homme est ensuite sorti du magasin et a lancé un rouleau de scotch sur la voiture qui a pris la fuite. La couleur de la voiture attire l'attention des enquêteurs. On savait qu'une voiture correspondant à cette même description avait été utilisée dans le braquage de Fairfield. On en a rapidement conclu qu'il s'agissait des mêmes malfaiteurs. La seule différence avec les autres vols, c'est qu'il n'avait pas emmené son propre sac plastique. Et quand il a demandé l'argent au jeune garçon, il lui a dit d'utiliser un de ces sacs. Et cette fois, il y avait une femme. Et même si ça nous a semblé bizarre, la façon de procéder ressemblait tellement à celle des autres vols qu'on était presque sûrs qu'il s'agissait du même voleur. Avec l'apparition de cette femme, on s'est retrouvé avec un scénario du genre Bonnie & Clyde. Deux jours plus tard, des policiers retrouvent la voiture rouge. Elle a été brûlée comme celle utilisée lors du hold-up de Sefton. Tandis que le rythme des attaques s'accélère, les enquêteurs disposent maintenant d'une nouvelle information. Le complice du braqueur est une femme. Cette indication va-t-elle faciliter l'identification du couple ? Même si les preuves scientifiques étaient plutôt limitées, on avait récupéré les bandes des caméras de surveillance de la gare de Yenora. Au moment où la voiture est arrivée sur place, on a vu une femme en sortir et quelques minutes plus tard, la voiture était brûlée. Ensuite, on a vu un homme monter sur la passerelle de la gare peu de temps après la femme. Il était tard, il n'y avait personne d'autre sur le quai. Les images de la caméra ne le montrent que de dos. En revanche, on a pu voir le visage de la femme. Sur ces images, on la voit porter une veste de survêtement. Et un peu plus tard, on les a vues ensemble sur le quai. On a ralenti les images avant de les diffuser à tous les commissariats de Nouvelle-Galle du Sud, espérant que quelqu'un serait capable de les identifier. Même si la police n'a pas le nom de la jeune femme, sa complicité devient évidente lorsqu'un autre vol se produit dans une station-service. Cette fois-ci, une femme est entrée pour demander de la monnaie. Le voleur a surgi à l'intérieur avec son fusil et avait apporté son propre sac avec lui. Il a demandé l'argent au pompiste avant de tirer un coup de feu. Ce braquage était identique aux autres à part que le malfaiteur ne portait pas de cagoule. Il s'était mis un sac plastique sur la tête, mais tout le reste était similaire. Le fusil à canon scié de calibre 22, la façon de réclamer l'argent et le coup de feu. Quand les enquêteurs ont pris la déposition du pompiste, ils ont découvert que la même fille était venue à la boutique une heure avant le braquage. Bonsoir, ça vous intéresserait un lecteur CD ? Cette fille l'a abordée pour essayer de lui vendre un lecteur CD. Il a refusé et elle est remontée dans une voiture couleur crème dans laquelle il y avait un homme au volant. On a visionné l'enregistrement des caméras de surveillance et on a vu les images du braquage, mais surtout, on a réussi à voir le visage de la jeune femme qui était déjà venue une heure avant, puis juste avant le vol. Cette femme ressemblait énormément à celle qu'on avait vue sur les caméras de surveillance de la gare de Yenora. Et surtout, elle portait exactement la même veste de sport à chaque fois. Une recherche sur la liste des véhicules volés révèle qu'une voiture couleur crème a été volée sur le parking d'un club de bowling à Cabramatta, une heure seulement avant le braquage. Encore une fois, le club de bowling était tout près d'une gare, ce qui correspondait à tous les autres vols de voiture pour les autres braquages. Et comme pour les autres hold-up, la voiture volée est retrouvée abandonnée à proximité de la scène de crime. Le lendemain, un officier en patrouille a vu la voiture et s'est lancé à sa poursuite. Il a mis les sirènes et la voiture en question s'est mise à accélérer. Le temps qu'on se rende sur place pour venir en aide aux policiers de Fairfield, j'ai fait savoir à toutes les unités que la personne à l'intérieur de la voiture avait certainement une arme et qu'elle n'avait pas hésité à l'utiliser plusieurs fois. Le conducteur de cette voiture était très dangereux. À un moment, il a failli percuter un piéton qui traversait la route. Il conduisait comme un fou à travers Cabramatta, Lansvale et puis Liverpool. La course poursuite a duré 5 à 10 minutes. Il était complètement inconscient. À un moment, il roulait même en sens inverse. Il a essayé d'attirer le policier dans un piège. La course poursuite a pris fin quand il a fait une sortie de route dans l'une des rues principales de Sydney. Sortez de la voiture ! Les mains en l'air, sortez de la voiture ! Juste après son accident, il se retrouvait cerné par des policiers qui redoutaient sa réaction. Sortez du véhicule, les mains en l'air ! Il est resté à l'intérieur, il ne voulait pas bouger. Comme il refusait de sortir de la voiture et que la situation commençait à échapper à notre contrôle, j'ai cassé la vitre côté conducteur avec un bâton. Je lui ai demandé de sortir de la voiture, mais il refusait toujours de faire le moindre geste. Alors je l'ai agrippé pour le sortir moi-même par la vitre cassée. L'homme était arrêté et conduit au poste. On l'a identifié comme étant Stephen Hooper. Après une dangereuse course-poursuite à travers les rues dans les quartiers ouest de la ville de Sydney, Stephen Hooper est placé en état d'arrestation. Notre objectif était de le relier au braquage de la station service la nuit précédente. Il était dans une voiture, volé sur le parking du club de bowling juste avant le braquage. Et sa façon de conduire prouvait qu'il avait bien plus à se reprocher qu'un vol de voiture. Et le fait qu'il n'ait eu aucun scrupule à mettre la vie des autres en danger nous laissait penser qu'il était non seulement impliqué dans le braquage de la station service, mais aussi dans tous les autres braquages sur lesquels on enquêtait. L'inspecteur Malone et moi allons vous poser des questions sur cette voiture volée couleur crème. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? Je n'ai rien à dire. La police vous a bien arrêté ce matin à 10h45 ? Je ne dirai rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les circonstances qui ont conduit à votre arrestation ? Je n'ai rien à dire là-dessus. Il était agressif, il n'avait pas envie d'être là. Il ne voulait pas nous parler, il était arrogant. Il était évident qu'il détestait la police. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le braquage d'hier soir ? Je n'ai rien à dire. Êtes-vous l'auteur de ce braquage ? Je n'ai rien à dire. Hooper était un homme de 32 ans qui avait un passé criminel à ses chargés. Sur les 7 dernières années, il n'avait passé que 13 mois en liberté. Mais son casier ne mentionnait pas de braquage. On lui a posé des questions sur le braquage de Sefton et sur ce qu'il faisait à ce moment-là. Vous pouvez nous dire où vous étiez le lundi 23 avril ? Je ne peux pas vous dire parce que je suis complètement saoul. Je n'arrive même pas à me souvenir ce que j'ai fait il y a 10 minutes, alors il y a 3 semaines, il ne faut pas rêver. Stephen Hooper avait les yeux d'un bleu limpide. La description qu'on avait recueillie pour le braquage de Fairfield mentionnait que le criminel avait des yeux très bleus. Il avait des tatouages partout, ce qui nous a ramenés au premier braquage, celui de Shipping Norton. Dans la voiture, on avait retrouvé la carte de visite d'un tatoueur. C'était un autre indice. Quelle est votre adresse actuelle ? Je n'ai pas d'adresse fixe. Quelle est votre dernière adresse ? Chez ma mère. Et où habite votre mère ? Cabramatta. Autre élément important, on a appris qu'il vivait chez sa mère à seulement 50 mètres de la station service, à environ 300 mètres de l'endroit où la voiture utilisée dans le braquage de Shipping Norton avait été abandonnée et 400 mètres de l'endroit où celle de Sefton avait été retrouvée. On sentait qu'on était sur la bonne piste. On a pris la décision de ne pas l'interroger sur le braquage de Shipping Norton pour ne pas tout dévoiler d'un coup. Êtes-vous prêt à passer par le processus d'identification ? Non, je ne veux rien dire sur toutes ces conneries. Vous savez très bien que je n'ai jamais utilisé une arme avant. Je ne vois pas pourquoi on devrait me poser des questions sur ces foutus braquages. Tout ça parce que je me suis fait prendre au volant d'une voiture volée ou je ne sais quoi. À ce stade, on avait deux officiers de police qui avaient vu le visage des deux hommes impliqués dans le braquage de Shipping Norton. Mais on n'était pas en mesure de leur montrer une photo du suspect. D'après la loi, on ne peut pas contraindre un suspect à passer une séance d'identification sans son accord. C'était d'autant plus frustrant qu'on avait mis la main sur l'un d'entre eux et qu'on ne pouvait pas montrer son visage aux officiers de police sans altérer les preuves. Afin d'obtenir les éléments scientifiques nécessaires à l'enquête, j'aimerais faire un prélèvement de votre salive. Pour être plus clair, je vais prélever votre ADN. Vous comprenez ? Je veux être sûr d'avoir votre consentement pour avoir cet échantillon. Oui. Merci. Stephen Hooper. Est-il le gangster impliqué dans le braquage des cinq boutiques ? Pour s'en assurer, les experts prélèvent un échantillon de son ADN et l'envoient au laboratoire des services scientifiques. Comparé à celui prélevé sur les mégots de cigarette et sur les gants retrouvés à proximité des scènes de crime, il permettra de savoir s'il existe un lien entre le hold-up de Shipping Norton et la fusillade qui s'est déroulée lors de la course-poursuite avec la police. Stephen Hooper. Est-il le gangster impliqué dans le braquage des cinq boutiques ? Pour s'en assurer, les experts prélèvent un échantillon de son ADN et l'envoient au laboratoire des services scientifiques. Comparé à celui prélevé sur les mégots de cigarette et sur les gants retrouvés à proximité des scènes de crime, il permettra de savoir s'il existe un lien entre le hold-up de Shipping Norton et la fusillade qui s'est déroulée lors de la course-poursuite avec la police. À cause du grand nombre de crimes commis en Nouvelle-Galle du Sud et du nombre d'enquêtes résolues grâce à l'ADN, les laboratoires sont débordés et les résultats sont très longs à obtenir. Généralement, les affaires de meurtre sont prioritaires, alors il a fallu qu'on patiente pour avoir nos résultats. Pendant ce temps, le laboratoire de balistique étudie les liens éventuels entre les sept douilles de calibre 22 récupérées sur les scènes de crime. Chaque arme laisse sa propre signature sur une balle ou une cartouche. La signature est unique à cette arme. Grâce à un microscope comparatif, j'ai pu déterminer que la taille et la forme des marques de tir des sept douilles étaient identiques. J'ai ensuite recherché les imperfections microscopiques. C'est un peu comme essayer d'aligner des rails sur des voies ferrées. Grâce à cette méthode, j'ai pu arriver à la conclusion que les sept balles avaient été tirées par la même arme. Il fallait qu'on localise l'arme. C'était très important. Si on parvenait à trouver cette arme chez lui ou dans un endroit qu'il fréquentait beaucoup et que les résultats d'ADN se révélaient positifs, on aurait de quoi inculper notre suspect pour les braquages. Pour l'instant, Hooper n'est accusé que de refus d'obtempérer et de vol de voiture. Il sera déclaré coupable et condamné à 12 mois de prison. Hooper n'était plus en liberté et on savait où il était. Ça nous laissait le temps d'identifier sa complice. Après avoir visionné les enregistrements des caméras de surveillance de la gare de Yenora, on était presque sûr d'avoir affaire au même homme. Le corps, la carrure et même les vêtements étaient identiques à l'homme filmé par la caméra. La publication des photos de la mystérieuse jeune femme prise par les caméras de surveillance finit par porter ses fruits. Elle est identifiée. Elle s'appelle Sherry Atkinson. Malgré son jeune âge, elle possède déjà un lourd passé criminel. Elle se prostitue et son casier judiciaire fait état de nombreux délits. Malgré sa dangerosité, les policiers ont bon espoir de l'interpeller rapidement. Malheureusement, ils se trompent. Sherry Atkinson est désormais sur ses gardes. Après avoir identifié Sherry, on a appris qu'elle avait déjà été condamnée pour braquage et comme elle était en liberté conditionnelle, elle devait se présenter quotidiennement au commissariat de police. Alors, on s'est dit qu'on pourrait la coincer quand elle viendrait se présenter, mais bien sûr, ça n'a pas marché parce qu'elle n'est pas venue. J'ai envoyé une note aux patrouilles en signalant qu'on avait besoin de lui parler. Les braquages s'étaient arrêtés depuis l'arrestation de Hooper, même si on avait encore deux personnes à identifier. Les enquêteurs décident de revisiter toutes les scènes de crime en espérant découvrir de nouvelles informations susceptibles de faire avancer l'enquête. Quand on est retourné à l'épicerie de Shipping Norton et qu'on a parlé aux vendeurs, il nous a fourni des informations supplémentaires. Il nous a dit entre autres que le voleur avait été vu près d'une épicerie juste avant le braquage. J'ai vu une voiture garée devant le magasin et j'ai trouvé ça bizarre. Il y avait deux hommes assis dans la voiture et ils baissaient la tête comme s'ils ne voulaient pas qu'on voit leur visage. quand je suis ressorti du magasin je suis passé à côté de cet homme on s'est croisé à l'entrée il avait les mains dans les poches arrière de son pantalon je suis remonté dans ma voiture et j'ai attendu quelques minutes mais il ne s'est rien passé et puis je suis reparti parce que j'avais un train à prendre pour aller au travail. Après avoir vu la même voiture aux informations Alan est convaincu que les deux hommes qu'il avait remarqué étaient les responsables du braquage. Ces deux hommes faisaient entre 1m70 et 1m75 ils n'avaient pas l'air très nettes et ils portaient des survêtements on aurait dit des drogués qui préparaient un mauvais coup. Monsieur Francis nous a dit que s'il avait l'occasion de revoir ces personnes il serait capable de les identifier et la probabilité pour que Stephen Hooper soit l'un d'entre eux grandit. On a reçu les résultats du labo et l'ADN de Hooper se trouvait sur l'un des gants et sur le pull qu'on avait retrouvé tout près de la voiture qui avait servi dans le braquage de Shipping Norton. Mais on ne pouvait toujours pas faire de rapprochement entre l'ADN retrouvé sur ses vêtements et la voiture. Et même si c'était une pièce à conviction importante on ne pouvait pas s'en servir. Stephen Hooper peut être relié au braquage grâce aux échantillons de son ADN prélevés par les experts. Pour autant cette preuve matérielle n'est d'aucun secours pour identifier son complice. Tandis que l'enquête piétine la chance tourne brusquement en faveur des policiers. Sherry Atkinson est arrêtée pour avoir commis un vol à l'étalage. Quand on a dit à Sherry qu'on savait pour sa complicité dans le braquage de la station service elle a tout de suite compris qu'elle allait avoir des problèmes. Elle savait que soit elle coopérait et elle nous aidait dans notre enquête soit elle allait être accusée de complicité. Elle a choisi de nous aider. J'étais dans une mauvaise passe j'avais besoin d'argent pour me procurer de la drogue et dans ce cas vous me fichez de savoir ce qu'ils font ou d'où vient l'argent c'était juste une question d'argent de drogue du trou que vous avez dans le bras vous comprenez ? Hooper et elle étaient de grands drogués ils en prenaient pour 700 euros par jour Hooper sortait pour trouver de l'argent et quand ils revenaient ils allaient acheter la drogue ensemble et c'était comme ça tous les jours. Elle a commencé à coopérer elle n'a pas hésité à confirmer que c'était bien elle sur les images de la caméra de surveillance au moment du braquage de la station service mais d'après elle elle ne savait pas que Stephen avait l'intention de voler la caisse Elle ne savait pas ce qui allait se passer jusqu'à ce qu'elle le voit entrer dans la boutique avec un sac sur la tête Je ne savais pas du tout qu'il allait faire ça tout ce que je voulais c'était vendre le lecteur CD Je suis rentrée il est arrivé en courant et a tiré une fois j'ai eu peur pour ma vie Donc vous êtes ressortie dès qu'il a tiré ? Oui, je ne savais pas quoi faire je me suis demandé s'il fallait que je me sauve et que je me cache mais je me suis dit que si je partais il me suivrait et me tuerait On avait la quasi-certitude que Sherry était impliquée d'une façon ou d'une autre dans le braquage de l'épicerie de Paramata mais quand on lui en a parlé elle a dit qu'elle n'était pas au courant Vous ne savez rien là-dessus ? Non Mais elle était au courant pour le braquage de Fairfield et elle nous a dit que le coupable était son petit ami Stephen Comment savez-vous que c'est Stephen le responsable ? Je n'en suis pas sûre à 100% mais presque ça lui ressemble en tout cas En lui posant d'autres questions elle nous a révélé qu'elle avait déjà vu Hooper avec un fusil à canoncier Quand je l'ai vu revenir avec cet argent je lui ai demandé d'où il venait et il m'a répondu de ne pas m'inquiéter Il m'a dit t'as la cam alors tu la fermes arrête de râler et de chercher à savoir Quand on a regardé les images de la gare de Yenora où on la voyait de face elle a confirmé que c'était bien elle Ce sont les marches de la gare de Yenora et on ne voit cet homme que de dos Il est bien hein ? Oui Vous avez de la chance C'est clair Mais vous pouvez me dire qui c'est ? Oui C'est Steve Et comment vous le savez ? Les tatouages Elle a identifié le tatouage sur le mollet de Hooper Elle nous l'a signalé Elle a aussi reconnu le tatouage de son cou Elle nous a dit qu'ils avaient abandonné la voiture que Steven y avait mis le feu et qu'ils étaient partis voir leur dealer pour lui acheter de la cocaïne Sherry restait assez vague quand on lui posait des questions sur les amis ou les complices de Hooper La seule chose qu'elle a pu nous dire c'est qu'il traînait avec un homme très mince avec des taches de rousseur Elle nous a dit qu'il s'appelait peut-être Daniel Adamson Tout commençait à s'éclaircir mais on ne savait pas qui était cette troisième personne Tout ce qu'on avait c'était un nom dont on n'était pas vraiment sûr C'est à ce moment-là qu'un informateur se manifeste L'informateur nous a dit qu'il s'agissait d'un homme du nom de Dennis Adams et qu'il s'était vanté du braquage de Shipping Norton D'après lui il s'amusait à dire qu'il avait tiré sur des flics Apparemment ça le faisait beaucoup rire Vous pouvez m'en dire un peu plus sur leur façon de faire ? Non, il ne m'a rien dit d'autre là-dessus mais comme je vous l'ai dit il a tiré sur la voiture de police qui a fait une sortie de route mais il restait sur ses gardes quand même il n'a rien dit de plus apparemment il est resté dans la voiture Quand notre informateur nous a donné tous ces détails on avait la quasi-certitude de tenir le complice du braquage de Shipping Norton Adams vivait à Mount Droit et la voiture utilisée à Shipping Norton avait été volée à la gare de Mount Droit après la course-poursuite dans Shipping Norton l'officier Wild Burr a fait un portrait robot de celui qui lui avait tiré dessus et ce portrait ressemblait beaucoup à Dennis Adams Mais l'informateur n'est pas en mesure de révéler à la police où se trouve Adams et aucune recherche ni opération de surveillance ne permettent encore de le localiser Cette difficulté n'est pas la seule à stopper l'enquête Steven Hooper le braqueur récidiviste vient de s'évader de prison Le détachement spécial chargé d'enquêter sur la série de braquage est prêt à interroger son premier suspect Steven Hooper Le seul problème c'est qu'il est actuellement introuvable Il était au centre de détention de Connell avec un autre détenu ils ont surpris de gardiens et ils ont réussi à s'enfuir Heureusement Steven Hooper est rapidement rattrapé et les policiers peuvent enfin l'interroger Monsieur Hooper pour vous résumer rapidement la situation l'inspecteur Ban et moi-même allons vous poser des questions sur un certain nombre de braquages vous comprenez ? Est-ce que vous pouvez répondre à ma question s'il vous plaît ? Alors on y va Hooper est resté relativement silencieux face à nos accusations la seule fois où il a protesté c'est quand on a évoqué la présence de son ADN sur l'une des scènes de crime On sait à qui appartient l'ADN retrouvé sur le pull élégant Il s'agit de celui de Steven Ronald Hooper Vous voulez dire quelque chose à ce sujet ? Je ne dirai rien Est-ce que vous niez tout ce qu'on vient d'avancer ? Je nie tout Même si Hooper ne disait pas un mot il espérait qu'on lui parle pour glaner des informations sur ce qu'on avait contre lui J'aimerais vous dire que pour le braquage qui a eu lieu à 21h30 dans une station service le 3 mai de cette année celui qui s'est produit le 2 mai dans une épicerie celui d'une cave de Fairfield le 30 avril et celui d'une épicerie de Shipping Norton le 16 avril dernier la même arme a été utilisée On a identifié des douilles et des projectiles retrouvés sur les lieux et une balle prélevée dans le corps d'une femme qui a été touchée au cours du braquage de Sefton On a donc 5 indices qui nous renvoient à ce même fusil pour les 5 braquages Vous avez quelque chose à dire à ce sujet ? Malgré leurs efforts les enquêteurs sont incapables de retrouver le fusil à canoncier qui a vraisemblablement été utilisé par Hooper pour braquer les 5 magasins A défaut de posséder cette pièce à conviction l'inspecteur Bingham doit s'assurer de la fiabilité des preuves dont il dispose Même si on a pu déterminer que l'ADN retrouvé sur les vêtements était bien le sien il nous fallait de nouvelles preuves Alors nous avons contacté un officier qualifié pour la procédure scientifique A ce moment là je crois que Hooper a compris que la situation était sérieuse et il a commencé à nous montrer son côté dangereux Il a explosé Vous pouvez aller vous faire voir parce que je l'ai déjà fait Si vous avez l'intention de m'accuser alors faites-le Nous avons votre ADN Cet ADN a été relevé sur le pull et les gants que je vous ai montrés vous comprenez ? Vous acceptez qu'on vous fasse un prélèvement de salive ? Non parce que vous m'avez déjà fait ce foutu prélèvement Le prélèvement qu'on vous a fait à Cabramatta était en relation avec l'affaire de vol de voiture On vous demande de bien vouloir en refaire un pour l'affaire des braquages Est-ce que j'ai votre accord ? On était prêts pour l'identification de Hooper mais le problème c'est qu'on n'avait pas Adams Afin de renforcer les preuves rassemblées contre les deux suspects les enquêteurs décident de procéder à une séance d'identification à partir de photos On a décidé de montrer les photos à l'officier Wildberg Celui-ci est le passager du véhicule Je me souviens que c'est lui qui s'est penché par la fenêtre pour tirer Je l'ai bien vu au moment où on était à deux mètres derrière eux et je suis sûr que c'était le conducteur C'est le conducteur de la voiture volée de l'incendie du 16 avril ? Oui c'est ça On a ensuite montré les mêmes photos à Alan Francis C'est lui C'est l'homme que j'ai croisé au moment où je sortais de la librairie Ensuite on a montré la série de photos contenant celle de Dennis Adams à Sherry Atkinson et elle nous a confirmé qu'il s'agissait bien de celui qui traînait avec Steven à ce moment-là On avait des témoins des policiers et des citoyens qui avaient identifié les deux suspects Finalement Adams a été arrêté pas pour les braquages mais pour violences conjugales À ce stade on n'avait aucune preuve pour le relier au braquage excepté celui de Shipping Norton J'aimerais vous parler du hold-up qui a eu lieu à l'épicerie de Shipping Norton le 16 avril dernier vous comprenez ? Oui Vous pouvez nous dire quelque chose sur ce braquage ? Je ne sais rien du tout là-dessus C'est un choc pour moi de l'apprendre On a aussi appris que vous étiez celui qui avait tiré sur la police après le braquage en question Vous voulez faire un commentaire ? Bien sûr que j'ai un commentaire Mais je ne sais rien à propos de ce braquage de la fusillade de la police Un témoin a déposé sa déclaration et il est prêt à témoigner au tribunal Pas de problème Qu'il le fasse ça ne me pose aucun problème parce que je n'ai rien fait Adams était très imprudent Il avait l'air sûr qu'on n'avait pas suffisamment de preuves contre lui Il a soutenu qu'il n'avait jamais commis de braquage On a également su que Stephen Hooper était au volant de la voiture ce matin-là Ce nom me dit quelque chose Je ne le connais pas personnellement mais j'ai déjà entendu ce nom Quand on a mentionné Hooper il a tout de suite admis le connaître tout en essayant de mettre une distance entre eux Je connais beaucoup de monde mais ce n'est ni un ami ni un associé c'est plutôt le genre de personne à qui je dis bonjour quand je la croise Étant donné que l'ADN ne permet pas de relier directement Hooper à la voiture bleue d'autres analyses sont effectuées pour tenter de trouver des résidus de poudre Quand une arme est déchargée les résidus de tir s'envolent et peuvent atterrir sur tout ce qui se trouve à proximité Alors on utilise un petit tampon autocollant qui permet de récupérer les résidus de poudre Des résidus de poudre ont été retrouvés sur l'un des gants et sur le pull et ces résidus correspondaient à ceux retrouvés dans les douilles récupérées sur la scène de crime Même si le tireur était le passager les résidus de tir sont entrés dans le véhicule et se sont déposés sur les vêtements du conducteur C'est probablement l'élément qui nous a permis de confirmer la culpabilité de Hooper Quand Hooper est arrivé au tribunal il a vu les témoins prêts à venir à la barre et qu'il a compris que Sherry était présente pour témoigner il a complètement changé d'attitude et il a décidé de plaider coupable Il a décidé de plaider coupable pour un certain nombre de braquages plutôt que de passer en jugement pour tous les vols Il a été condamné pour ce qu'il avait avoué et les victimes des autres braquages avaient l'air satisfait Pour éviter le procès Stephen Hooper plaide coupable pour les braquages de Shipping Norton de Sefton et de la station service et pour avoir utilisé son arme contre les forces de police Pour l'ensemble de ses délits il est condamné à 16 ans de prison Il ne pourra bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle qu'à partir de 2014 Dennis Adams a été jugé pour vol à main armée à Shipping Norton et pour la fusillade avec la police Il a été condamné à 12 ans de prison Le vol à main armée est probablement l'agression la plus traumatisante qui soit En 21 ans de carrière je n'ai pas vu une seule victime de braquage qui n'ait pas été affectée ou traumatisée Ce hold-up a eu un effet dévastateur sur ma santé Peu de temps après on m'a diagnostiqué une dépression Ça ne m'a pas empêché de poursuivre ma vie mais je ne veux plus me retrouver dans ce genre de situation Je ne peux plus tenir un commerce je ne pourrai plus jamais Les vols à main armée peuvent être très traumatisants et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas laisser ces criminels dans la rue Notre rôle est de les mettre derrière les barreaux Être victime d'une agression armée est une épreuve traumatisante qui laisse des séquelles indélébiles Dans un quotidien qui semble gagné par la violence la criminalité est-elle un fléau unanimement répandu à la surface de la planète Pour le savoir j'ai consulté pour vous quelques statistiques récentes Nous apprenons ainsi qu'avec un taux de 138 délits annuels pour 1000 habitants curieusement la Suède est le pays le plus dangereux de l'Union Européenne Avec 15 délits la Lituanie est le plus pacifique la France se situant statistiquement dans la moyenne des 27 pays de la communauté En ce qui concerne les homicides environ 17 000 meurtres sont commis chaque année aux Etats-Unis par arme à feu C'est 12 fois plus que la moyenne enregistrée dans les pays européens Comme l'a dénoncé Michael Moore dans son film documentaire Bullying for Columbine ce phénomène s'explique en grande partie par le droit dont disposent les Américains de posséder une arme droit qui malheureusement est inscrit dans la Constitution américaine et dont fait usage un Américain sur deux Ainsi s'achève cette émission Merci de l'avoir suivi et de nous rester fidèles Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne bien sûr pour une nouvelle enquête impossible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada